Dormez debout, solide sur vos jambes. Avec le 2, dormez, vous vous sentez merveilleusement bien. Debout, en équilibre, maintenant. Vous ouvrez l'esprit, concentrez-vous sur ma voix. Et avec le 3, vous êtes debout, en équilibre, maintenant. À mon signal, vous allez vous transformer en culturiste. Nous sommes dans une compétition de culturiste, une compétition mondiale. Et vous devez faire des positions pour impressionner les juges qui sont ici dans l'assistance. Ok, alors attention, vous êtes prêts ? 1, 2, 3. Ouvrez les yeux, les juges sont là. Allez, on fait des positions maintenant. Allez, montrez vos muscles. Allez-y, musclez. Montrez vos muscles au public qui est là. Catherine, elle est magique, je vous le dis. Avec les beaux sourires, oui. Et Ariane aussi. Avec les beaux sourires, on lève. Oui, souriez, ça vous donne des points. Les muscles du dos, maintenant. Allez. Musclez. Vos muscles fessiers, maintenant. Allez. Muscles fessiers. Deux pantalons au-dessus du mollet. Allez, oui. Impressionnez les juges. Allez, Jean-François, avancez devant. Allez, allez les voir, les juges. Oui. Allez, mollets de coquelets de Christophe Beaugrand. Allez, allez-y, Christophe, allez les impressionnés. Allez. Pour montrer les muscles du cou, le cou. Allez, le cou. Les oreilles, maintenant. Les muscles des oreilles, allez. Champion du monde pour les muscles de votre nez, maintenant. Allez, le nez. Voilà, Gilles. Gilles est très impressionnant avec le nez. Et Christophe, les muscles du nez. Maintenant, une dernière pose. Allez, on en fait une autre. Faites la plus belle pose possible pour vous. Allez. Mais Smer, est-ce qu'on peut les faire défiler comme un défilé de mode ? Ouais, ouais, allez, défiler maintenant, un après l'autre. Allez-y, à la file. Allez, on défile vers la caméra. Allez. Allez. Enfile, tiens. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez, musclé. Ouais. Jean-François. Futuriste grec. Musclé. Christophe. Maintenant, la dernière pose, tout le monde ensemble, pour les caméras ici. Pour les juges, on fait une pose, tout le monde ensemble. Inventer une belle pose, tout le monde ensemble. La plus belle pose. Et maintenant, attention, figé sur place. Stop. Vous ne bougez plus. Vous êtes coincés comme une statue dans cette position. Ça, c'est génial. Regardez ça. Là, ils ne peuvent plus bouger. Non. En équilibre. En équilibre. C'est comme si le temps était suspendu. Ils ne peuvent plus bouger. On peut aller prendre un café et les laisser comme ça. On reviendrait, ils ne bougeraient plus. Thomas. Vous connaissez donc les cartes, c'est que vous jouez au poker. J'ai ici un jeu tel que nous les connaissons. Vous allez simplement prendre les cartes et les montrer simplement tout doucement ici. Vous allez les prendre et les mélanger. Et voyez-vous, ce qui est très intéressant, c'est qu'en mélangeant les cartes, vous allez créer un ordre qui vous sera totalement personnel. En fait, l'ordre que vous allez créer n'aura jamais existé avant vous ni après vous parce qu'en fait, il existe des milliards de milliards de milliards de milliards de combinaisons. Lorsque vous êtes satisfait, vous me dites, je suis satisfait. Je suis satisfait. À peu près satisfait. Encore un petit mélange sur table. Ça, c'est un mélange de professionnels. Ouais. On sent qu'il a passé du temps à jouer aux cartes. Très bien. Je récupère simplement les cartes comme ceci. On ne va plus les mélanger. Donc, je les remets dans l'ordre ici. Vous gardez les cartes comme ceci. Alors, mes amis, j'aimerais vous expliquer le sens caché des cartes parce qu'il y a en fait un lien direct entre les cartes et le temps. Les cartes rouges sont associées au jour tandis que les cartes noires sont associées à la nuit. De la même façon, dans un jeu, il y a quatre couleurs. Trèfle, carreau, cœur, pique. D'accord ? Trèfle, carreau, cœur, pique. Quatre couleurs associées aux quatre saisons. Printemps, été, automne, hiver. De la même façon, dans un jeu, il y a douze figures, mes amis. Oui. Quatre valets, quatre dames, quatre rois. Douze figures associées aux douze mois de l'année. Et dans un jeu, il y a combien de cartes ? 52. 52 cartes comme les 52 semaines. Je ne savais pas. Comme les 52 semaines. Mais le plus troublant, voyez-vous, c'est que si vous additionnez la valeur de chacune des cartes et que vous rajoutez un, vous obtenez 365 le nombre de jours dans une année. En fait, cela n'est pas le fruit d'une simple coïncidence. Il y a un lien direct entre les cartes et le temps. Et c'est peut-être pour ça que certaines personnes utilisent les cartes pour prédire l'avenir. Alors moi, je ne vais pas vous tirer les cartes, je ne vais pas vous prédire l'avenir. Mais simplement à partir de la combinaison que vous pouvez former là, à l'instant. Ici, je ne vais plus la mélanger. On la laisse telle qu'elle. Mais je vais vous demander de choisir une autre combinaison. Une combinaison de sept cartes. Parce que le nombre sept, voyez-vous, est aussi associé au temps. Alors je vais repasser les cartes une à une. et quand vous le sentez, vous me direz stop. Quand vous voulez. Stop. Déjà ici, première. Quatre de pique. On continue. Stop. Ici, sept de cœur. Stop. Ah, ici, très bien. Neuf de trèfle. Bon, pour l'instant, si on joue au poker, ce n'est pas terrible. On continue. Stop. Ici, celle-là précisément ? Oui. Alors, un as, c'est déjà un petit peu mieux. Alors il y en a quatre, encore trois. Stop. Cette carte-là, ici, très bien. Une autre encore. Ah. Stop ! Celle-là, d'accord. Et enfin, allez, une dernière. Avant la fin. Avant la fin, avant la fin, avant la fin. Stop. Ici, d'accord, très bien. Il y avait presque plus que deux cartes. Il y avait le valet ici, celle-là, ou pardon, l'est-ce-là par terre, celle-ci ou celle-ci. Peu importe, vous auriez pu choisir n'importe quelle carte ici, mais vous avez choisi cette combinaison-là. As de cœur, quatre de cœur, huit de trèfle, l'as de trèfle, neuf de trèfle, sept de cœur, quatre de pique. Tomer, regardez-moi. Je vous l'ai dit. Il existe un lien entre les cartes et le temps. Il suffit juste de regarder les choses un peu autrement. Déjà, est-ce que cette combinaison vous dit quelque chose ? Oui ? Ah, ça y est, ça commence à vous dire quelque chose. Si on regarde un peu différemment, regardez. Si je sépare les cartes ici, là, et celle-ci, ici, nous avons une date. Un cartes, le 14 août 1974. Ça correspond à quoi ? À mon anniversaire. Votre date de naissance. Incroyable. Incroyable, mesdames et messieurs. Enzo, je vois que tu t'en sens très, très bien. Je vais te laisser terminer. Merci, Tim, à plus tard. Voici donc le secret de ce tour ancestral. Une chorégraphie millimétrée et juste un petit peu d'agilité. Alors, pour être honnête, vous commencez un petit peu à me connaître. Vous imaginez bien que mon but n'était pas de vous révéler. C'est l'un de mes secrets. Mais plutôt de créer un prétexte pour faire une autre illusion. Et c'est d'ailleurs Marine, qui en sera l'actrice principale. Comme vous pouvez le voir à partir de maintenant, elle est bloquée de toutes parts. Son challenge, s'évader dans un temps record. Une fois cette cabine fermée, Marine devra ouvrir les cadenas, se libérer des épées et sortir le plus rapidement possible. Marine, est-ce que tu te sens prête ? Prête. Allez, on y va. Alors, sans les clés, ça sera complètement impossible pour elle. Je pense qu'on va l'aider un petit peu. Marine, à toi de jouer. Elle est beaucoup plus rapide que d'habitude, Marine. C'est une chance, il faut se dépêcher. Je déteste être dans cette boîte. J'arrive, 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 j'arrive. Alors, Enzo ? Tu t'es fait avoir à ton propre jeu ? Écoute, moi, c'est pas Enzo, hein, c'est Tim. Au fait, qu'est-ce que t'en penses, Enzo ? Elle est parfaite pour moi. Ouais, mais non ! Je vous l'avais dit, plus jamais je retournerai dans cette boîte. C'est pas trop fort ! C'est incroyable 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 ! Alors là, alors là, les amis ! Waouh ! Alors là ! C'est incroyable ! Il faut quand même préciser que quand on a vu le petit clip d'Enzo en fond, c'était vraiment Marine. Ça fait combien de temps que vous faites de la magie ensemble ? C'est plus de 15 ans. Et alors ? Bah, j'ai toujours là. Allez voir Enzo qui est en tournée mondiale dans plus de 40 pays avec le show The Illusionniste. Je vous parlerai de l'actualité de Tim tout à l'heure qui va revenir. Merci en tout cas ! Merci, bien sûr ! Alors là, là c'est de la grande illusion ! Un commentaire, Lara ? Je suis restée la bouche ouverte. C'est vrai ? Vraiment, complètement. C'est marrant parce que les invités souvent disent dans l'émission bon au début on s'adémarre très fort, on se dit que ça va baisser un peu et en fait ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Vita, analyse-temps en magie. Ouais, j'ai une petite hypothèse monsieur. Alors, quelle est l'hypothèse ? Alors ? Peut-être qu'ils ont chacun un jumeau. Oui. Voilà, donc ils étaient six en fait. Voilà, c'est ça. Pas facile pour faire le tour. D'accord, et ? Eh bien, il y en a un qui était assis déjà, tout à l'heure son jumeau il était. Voilà, et il filme depuis le début de l'émission. Bah tu sais quoi, ça me fait plaisir parce que tu as encore des yeux d'enfant et tu crois encore au Père Noël. Mais il n'y a pas six personnes sur scène et encore moins de jumeaux. Et je vous le dis, ce soir on va repousser les limites de la magie moderne. Je dis bien moderne, ça ne veut pas dire que la magie qu'on a connue quand nous étions enfants n'était pas bien ou désuète. C'est juste qu'ils ont des nouvelles techniques, des nouvelles manières de faire de la magie et de nous retourner le cerveau. Et en parlant de cerveau, on dit souvent que le cerveau humain émet des ondes. Que pourrait-il arriver si quelqu'un pouvait capter nos fréquences mentales ? Ça se passerait comment ? Est-ce qu'il réussirait peut-être à savoir ce qu'on pense ? Ouais. Et c'est là qu'on entend « Je me fais chier, vous êtes émissé. » « Je me fais chier, vous êtes émissé. » « Je me fais chier, vous êtes émissé. »